bon alors toujours le même délit, tous les soirs c'est pareil, je vais demander si je suis en ligne ou pas, on va bien voir, qu'est ce que ça donne, il faut descendre, il faut descendre, voilà donc c'est bon, on va y être, alors après j'ai remarqué un truc, voilà donc on va en dire, et là apparemment il y a des sondages, les commentaires, les commentaires pendant ce temps c'est très bien, bon alors ce sont le sujet, c'est la censure, en espérant qu'on va pas nous censurer, juste parce qu'on en a parlé, alors la censure en fait, est-ce qu'on peut vraiment y croire, parce que si on regarde bien des fois, elle est limite, je veux dire, est-ce qu'on peut voir simplement sur internet, ou même sur les réseaux sociaux, la censure a fait un peu peur, en France qui c'est qui s'occupe de la censure, bon c'est le CS1, on est d'accord, donc eux ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent plus ou moins les gens de mettre tout, n'importe quoi, et n'importe où, moi par exemple, vous savez que sur Youtube, mes lives, je les interdis aux enfants, pourquoi, parce que, ben, en parlant, je peux avoir des débordements verbales, et je me dis que, voilà, un enfant n'a pas envie d'entendre forcément des mots vulgaire, chose que je fais pas souvent, mais, vous savez, je veux dire, quand on est engagé dans une conversation, on glisse un peu dans le frère, ah, salut Xavier, 19h59, oui, sa soeur c'est la censure, alors je me dis que, ça se trouve, on me censure à 8h, j'en profite avant, comment vas-tu mon ami, aujourd'hui, comme je t'ai dit, voilà, on va essayer d'expliquer un peu un phénomène, qui est quand même, comme on dit, assez récurrent, prenons par exemple, le système de censure, en France, on a, par exemple, alors, je sais pas si vous le savez, comment on opère la censure, mais, vous avez dû voir que sur certains sites, par exemple, vous ne pouvez pas y aller, simplement parce que vous êtes à l'origine d'une IP française, bien sûr, vous pouvez contourner l'interdiction à l'aide d'un VPN, on n'est pas là pour apprendre, à détourner les interdictions, alors, en fait, ça, ça appartient à la censure, voilà, mais, bon, le truc que je vois, moi, c'est que, naviguant sur le net, un peu comme si que, j'avais chevauché un baril pour traverser la manche, je m'aperçois qu'en fait, la censure sur internet, elle n'est pas vraiment effective, elle n'est pas vraiment propre, on arrive encore à aller sur certains sites, où il y a des limites par rapport aux enfants, parce qu'en fait, la censure, c'est quoi ? La censure, on l'a créée pour protéger les enfants, ce qui semble évident, non ? Je veux dire, mais regardons un peu sur Facebook, au niveau des photos, des... certaines choses que je peux voir, parce que, moi, personnellement, je navigue entre les pages, simplement, pour voir, ce que passent les gens, je veux dire, là, hier soir, j'ai été voir un truc qui est sympa, d'ailleurs, que j'ai partagé, un monsieur qui est passé à The Voice, c'est un truc comme ça, enfin, une émission qui est censée déceler des belles voix, et j'ai trouvé que sa chanson, elle était magnifique, voilà, je veux dire, que les paroles sont censées, le gars, il joue super bien du piano, je l'ai partagé, d'ailleurs, apparemment, suite à cette émission, il a sorti un album, enfin, chance à lui de continuer. Donc, je suis un peu comme vous, je me balade sur les réseaux, sur Internet, est-ce que la censure, elle est vraiment effective ? Et je pense que vous, comme moi, on l'a vu que non. Alors, quand on est adulte, on va dire que ça peut encore passer, mais un enfant. Alors là, vous savez, je n'ai pas d'enfant, et puis, dans un sens, je me mets un peu à la place des parents, parfois, c'est limitant. Il y a quand même des choses qui pourraient être censurées, et c'est là qu'on se demande comment fonctionnent leurs algorithmes de censure. Je veux dire, à la télévision ? Au cinéma, on peut, on peut voir que souvent, allez, moi, je me rappelle à l'époque, c'était sur France 3, il y avait ce qu'on appelait le petit carré blanc. Je pense que Xavier, qui est presque aussi vieux que la naissance de la Terre, il a dû connaître le carré blanc. T'as connu, t'as connu, toi, Xavier, le petit carré blanc, comme ça, qui disait, Xavier, il faut que tu ailles te coucher, c'est pas bon, ce que tu regardes. Voilà. Donc on avait à l'époque des signalétiques, je sais pas si ça existe toujours, à part je crois qu'ils ont remplacé par interdits au moins de 16 ans, interdits au moins de 99 ans, interdits à ceux qui sont pas nés, peut-être. Donc la censure, c'est un peu ça. Mais des fois, je sais pas si vous avez déjà vu, on regarde des films, ils sont quand même à la limite de la censure, autorisés au grand public, moi qui est cinéphile, et vraiment, je vous assure, je peux vous parler du cinéma, et la musique, des dossiers de l'écran, à censurer. Moi je me rappelle, sur France 3, il y avait un truc que j'adorais, c'était le générique de fin, de la chaîne, parce qu'à l'époque, les chaînes tournaient pas la nuit, donc arrivait à une certaine heure, il mettait une sorte de générique, et puis sur France 3, il y avait les yeux. Alors ça, c'est un truc, j'adorais cette chanson, puis après, de le remplacer par une petite chenille, qui a perdu ses parties, comme ça, qui courait dans tous les sens, et tout, je sais pas si t'as connu, toi Xavier, les yeux de France 3. Alors je sais plus qui c'est qui avait fait la chanson, parce que bon, on a eu quand même pas mal de compositeurs, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a vu que d'un côté, la censure, elle se resserrait, quoi, mais il y en a toujours qui arrivent à détourner cette censure. Moi, comme je vous dis, je suis quand même quelqu'un d'assez cinéphile, peut-être qu'un jour, on en parlera, parce que c'est un sujet que je pense en connaître un rayon, et donc je disais qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec le temps, en fait, alors, qu'est-ce qu'il a, voilà, le dossier de l'écran, il nous a balancé le lien, voilà, tu écoutes ça, tu as 4 ans d'effrayons, mais, en fait, voilà, je veux dire, la censure, à l'époque, elle était quand même moins que maintenant, c'est-à-dire, on la voyait beaucoup plus imposante, indirectement, mais là, maintenant, que la censure est logique, logiquement, enfin, je veux dire, resserrée, on la voit pas plus, la dernière fois, je parlais d'une série que j'ai pu regarder, un peu comme tout le monde, c'était Game of Thrones, un truc comme ça, voilà, je veux dire, que la première saison, moi, j'ai des conseils aux enfants, je veux dire, il y a des scènes qui sont quand même, on va dire, dans chaque épisode, voilà, est-ce que, par exemple, au niveau de la censure, est-ce qu'on devrait, effectivement, interdire les scènes érotiques, parce que, si vous regardez, dans tous les films, maintenant, on est loin d'un film avec, je parlais la dernière fois, avec, quelqu'un de, la beauté du diable, de Michel Simon, et Gérard Philippe, Game of Thrones à censurer, ouais, parce que, au moins la première saison, parce que, pour les enfants, déjà, parce que, bon, c'est quand même une bonne série, on peut pas, on peut pas dire ça non plus, je veux dire, il y a quand même, voilà, mais, j'ai remarqué une chose, en tant que cinéphile, je veux dire, vous prenez, un classique, comme je vous disais, par exemple, La beauté du diable, avec, Michel Simon, et Gérard Philippe, je veux dire, même, beaucoup plus tard, on va dire, là, je remonte, quand même, assez loin, mais, on avait moins, de scènes, érotiques, dans les anciens films, que dans les films, maintenant, vous savez que, maintenant, dans chaque film, il doit y avoir, au moins, une scène érotique, une scène de sexe, après, plus subjective, les unes que les autres, mais, il y a des films, qui sont, qui sont, effectivement, non censurés, et qui, à l'origine, ont eu, des scènes érotiques, réalistes, on va dire ça, voilà, alors, il n'y a plus, de pudeur, dans les pubs, à se sursurer, en bas, je ne sais pas, si tu te rappelles, je crois, qu'il y avait un pub, à l'époque, qui s'appelait, pour téléfouken, avec la gonzesse, d'ailleurs, ils en ont mis, une fois, une chanson, de cette pub, où elle avait été reprise, où elle avait repris, une chanson, parce que, c'était une gonzesse, qui sortait de l'eau, alors, je ne sais plus, exactement, parce que, bon, on peut être un enfant, de la télé, oui, c'était, je ne sais plus, la chanson, ça faisait, tin tin tin, tin tin tin, tin tin, qui ne t'a pas connu, ah, il est, petit joueur, alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à l'époque, on avait, on avait, tiens, par exemple, il y avait, ben voilà, t'es trop jeune, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à l'époque, on avait quand même, un système de censure, c'est vrai, qu'il est plutôt, apparu, après les années 70, puisque les années 70, ça a été quand même, 50, 60, 70, on est dans la, dans la révolution, on va dire, de la femme, de la pelue, des versions hippie, ça veut dire, des choses comme ça, qui fait que, effectivement, on était tous, un peu, peace and love, et puis après, dans les années 80, on a commencé, à resserrer un peu, le boulon, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ben moi, j'ai un peu l'impression, que, voilà, par exemple, si tu veux, d'ailleurs, ce soir, j'aimerais passer, un petit message, à tous ceux, qu'ils ont été, qu'ils ont eu la force, de sortir, aujourd'hui, pour aller, effectivement, manifester, et faire valoir, le droit, des français, concernant la retraite, je leur apporte, tout mon soutien, malheureusement, dans mon cas, je ne peux pas sortir, c'est pas pour autant, voilà, je ne les soutiens pas, bien au contraire, heureusement, que des gens, comme ça, sortent, de temps en temps, banderol à la main, pour faire valoir, nos droits, parce que sinon, on serait, comme je disais hier, on est quand même dirigé, par un homme, qui se sent, infaillible, voilà, et d'ailleurs, c'est vrai, que peut-être, de temps en temps, on devrait le censurer, parce que, vu, comment il parle, au français, des fois, voilà, alors, c'est ça aussi, la censure, en elle-même, elle n'est pas appliquée, pareil, pour tout le monde, quand on voit, le président, de la république, par exemple, qui nous sort, des choses, qu'on ne sortirait, même pas, son chien, et qu'on nous balance, ça, à la télé, au direct, au journal, de 20h, ou qui nous font, tout un pataquès, parce qu'effectivement, quand monsieur parle, et bien, on l'écoute, on fait, on arrête les chaînes de télé, puis on le met en direct, juste pour entendre, des choses, qu'on nous interdit, de dire, en général, quand on fait de la radio, quand on fait de la télé, je veux dire, demain, vous vous mettez à la radio, puis vous dites à quelqu'un, que c'est un con, soit vous êtes censuré, soit vous êtes sifflé, soit vous jette des pierres, vous savez, à l'époque, par exemple, quand on était, comique, on ne pouvait pas rire de tout, et vous savez, à qui on doit, cette chance, de pouvoir, plus ou moins, rire de tout, surtout des hommes politiques, c'était Coluche, et Thierry Lelion, d'ailleurs, à l'époque, ils avaient été reçus, par le président, en sujet, et c'est grâce à eux, qu'en fait, maintenant, les humoristes, ils peuvent un peu, rigoler de tout, mais, comme on dit, toujours dans la limite du raisonnable, mais alors, quand on voit sur le net, par exemple, des sites, qu'on estime, qu'ils devraient être censurés, et qu'ils ne le sont pas, est-ce que la censure, elle est vraiment, la même pour tout le monde, je vais dire, moi, ça se trouve ce soir, je vais dire un truc qui ne va pas plaire, quelqu'un va le signaler, Facebook a monté en cheval de bataille, et me bloqué mon compte, ou je ne sais quoi, pour x ou y raison, puis d'un autre côté, on va voir des gens, qui vont mettre des choses, qui ne sont pas, parce que, prenons un exemple simple, qu'est-ce que la censure, interdit ? Parce qu'elle vient, plus ou moins, à l'encontre, de la liberté d'expression, on est bien d'accord, par exemple, ce qui doit être censuré, c'est, toute forme, de dénigrement racial, donc là-dessus, tout le monde, il est d'accord, touche pas à mon pote, ça aussi, on rentrera pendant le débat, puisque en fait, c'est des sujets à controverse, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, on nous dit qu'effectivement, c'est ce genre de choses, qui est censé être censuré, coluche, mais, on voit ça sur le net, moi je vois, vous allez sur certains, certains réseaux sociaux, où ça bave, toute la journée, des insultes, sur Pierre, Paul, Jacques, pas de censure, rien, alors, c'est là, qu'en fait, est-ce que la liberté d'expression, elle n'a pas vraiment pris le dessus, sur la censure, à la base, on censure, pour éviter que nos enfants, soient pollués, mentalement, par des, des gros mots, des, des scènes, X, tout ce qui peut être, des migrants, par rapport à l'individu, pourtant, je dis, il y en a qui se plaint, de ne pas être libre, de s'exprimer, moi je peux vous dire, qui sont largement libres, parce qu'on envoie des choses, entre les insultes, et ainsi de suite, donc, est-ce que la censure, existe vraiment, parce que, prenons un exemple, les films, des films, un grand, des films, ouverts, enfin, des, des grands publics, on est vraiment, dans la limite, de la censure, des fois, et on les autorise, à des enfants, alors, d'un côté, on dit, c'est pas bien, parce que, les enfants, eux-mêmes, ça part dans tous les sens, et d'un autre côté, ceux qui sont censés, on va dire, bloquer ça, ou démettre une mise en garde, ils ne la mettent pas, on parlait tout à l'heure, de Game of Thrones, mais, je pense que, dans la plupart des séries, maintenant, ben voilà, s'il n'y a pas une scène, limite limite, ben, la série, elle fonctionne pas, et ça aussi, c'est remarqué, vous savez, par exemple, il y a, dans le cinéma, ce qu'on appelle, la dame en rouge, je ne sais pas, si vous avez déjà entendu parler, de la dame en rouge, Xavier, tu as déjà entendu parler, de la dame en rouge, je parie, possible, possible que oui, possible que non, les chercheurs, à écrire une phrase, sans la touche X, alors, non, je ne connais pas la dame, non, je connais la dame en noir, en fait, la dame en rouge, si vous regardez, la plupart des films, en fait, la dame en rouge, elle reflète, le côté un peu sexy, féminin, et dans la plupart, des séries, ou des films, vous verrez, qu'à un moment donné, vous croisez toujours, plus ou moins, la dame habillée en rouge, soit l'héroïne, soit la méchante, et tout, voilà, et c'est vrai, c'est pas une bêtise, il y a tout, ça aussi, je pense que quand on, on parlera de cinéma, on essaiera aussi, de faire un petit crochet, par la dame en rouge, puisqu'il y en a même, qui disent que c'est, il me semble que c'est une histoire, de franc-maçonnerie, enfin, c'est un peu le bordel, parce que ça aussi, donc, prenons un exemple, là, on a parlé du cinéma, on a parlé de la censure, de manière générale, sur les réseaux sociaux, par exemple, dans les séries, mais par exemple, oui, tu ne savais pas que, la dame en rouge, il y en a certains qui disent, que c'est des histoires, de franc-maçonnerie, mais ça, j'en parlerai à un moment donné, parce que ça, c'est plus dans le sujet du cinéma, et comme ce soir, on parle de la censure, donc on va essayer de se concentrer, sur le sujet de la censure, mais, à un moment donné, si vous voulez, je vous parlerai du cinéma, comme moi, je le perçois, puisqu'en fait, quand on se réunit le soir, pour parler, on parle comme des potes, comme je l'ai dit, un troquet, on a un sujet, après on peut déborder, ou on continue, donc ce soir, voilà, la censure, c'est vrai qu'elle est vaste, mais, par exemple, on a des reportages, alors ça aussi, reportages, comptes publics, trafic de drogue, ok, c'est bien, parce que, on se rend compte, on fait voir, que, c'est tellement bien, les trafics de drogue, qu'on se gagne des sous, et tout, sympa, le moment, il regarde ça, il se dit, bah tiens, c'est cool, demain, je ne sais quoi faire, comme métier, vous savez que, une fois, j'ai un ami qui est venu, avec sa belle-fille, voilà, je crois que 12 ans, et puis, moi, machinalement, je lui pose la question, je lui dis, mais, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, comme on peut poser à n'importe laquelle enfant, je veux dire, on s'attend toujours à ce que nous, enfin, maintenant, ce n'est plus le cas, mais, à l'époque, c'était, je veux être pompier, astronaute, ambulancier, enfin, voilà, elle, elle me dit, qu'elle veut faire, prostituée, pour être polie, on est d'accord, une longue de 12-13 ans, et quand je lui demande, gentiment, si elle est bien sur les pieds sur terre, elle me dit, que c'est un métier, où on peut gagner de l'argent, mais alors, où elle va sortir ça, où elle a été imaginée ça, ce que je veux dire, quand on peut connaître le père, on sait pertinemment que ce n'est pas le genre de gars frivole, ou quoi que ce soit, mais, pourquoi ? On regarde des reportages à la télé, drogue, prostitution, guerre de cité, parce que c'est des sujets, qui intéressent le grand public, visiblement, mais qui ne sont pas censurés, par la chaîne eux-mêmes, alors, même que si vous regardez, par exemple, il y a un reportage, sur un, comment on va dire ça, sur une célébrité, 99% ils vont nous parler, drogue, alcool, sexe, à un moment donné, le reportage, on ne sait pas pourquoi, il va être en plein dedans, ok, je veux dire, bien sûr qu'il faut, alerter le public, sur, sur certaines choses, sur certaines pratiques, ce qui ne sont pas normales, je veux dire, là, j'ai mis la dernière fois, des, tu vas, tu vas trop loin, tu risques d'être censuré, tu m'étonnes, c'est possible, non ? je veux dire, comme, d'un côté, ça peut plaire ou pas plaire, ce que je dis, mais je dis une vérité, je veux dire, parfois, quand on veut alerter les gens, sur un sujet, et bien, est-ce que, indirectement, on ne leur montre pas la voie ? je veux dire, je veux dire, quand vous avez des, des jeunes de 12, 13 ans, qui ont l'impression que de, que le métier d'avenir, c'est la prostitution, le vol, le braquage, la vente de drogue, c'est pas que en bas de leur bâtiment, qu'ils voient ça, ils voient ça, à la télé, ça veut dire que, le CSA, ben, ne fait pas totalement son travail, il est censé, normalement, regarder, et donner un jugement, positif, ou négatif, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on nous, sur ce qu'on va nous balancer, dans la soirée, ou dans la journée, ben alors, des fois, quand même, pour que les mots, ils s'imaginent des trucs comme ça, c'est limite craignant ça, après, voilà, moi, je veux dire, ça fait peur, je veux dire, prendre un exemple, moi, je veux, je vois, il y a des gens, qui sont parents, est-ce que, ça leur plaît, que leurs mots, ils regardent un reportage, sur la guerre des cités, les voitures brûlées, et ainsi de suite, je veux dire, à l'époque, moi, j'ai connu, le soir, bon, je ne sais pas, si vous avez connu aussi, il y avait, avant le journal de 20h, le colarico-cocho, et puis, il y avait un truc, aussi, c'était, la plémètre du samedi, alors ça, tu as du connect, Xavier, la plémètre du samedi, à mon avis, tu ne devais pas louper, le mec, il avait les yeux globuleux, salut Stéphanie, donc, ce soir, on parle de la censure, tiens, toi, tu es mère, de famille, on parlait des reportages, et tout ça, tout ce qu'on peut voir, et qu'indirectement, même dans le sens, où, effectivement, ils sont là pour alerter les gens sur ce qui peut se passer, des fois, c'est quand même une limite acceptable, quoi, donc, je disais, Xavier, qui est très vieux, il a dû connaître la plémètre du samedi soir, dans le colori coco chaud, t'as dû connaître ça, Xavier, t'as dû, il devait avoir les yeux qui collaient à l'écran, mais bon, même ça, ça passait, je ne sais plus à quelle heure, enfin bref, voilà, donc, je m'en doutais que tu avais connu, pas étonnant, donc toi, maintenant, regarde, Stéphanie, toi, t'es mère, bon, je ne sais plus quel âge il a ton fils, maintenant, je pense qu'il doit avoir un âge assez avancé, mais, regarde les reportages qu'on nous balance, est-ce que tu trouves, qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on peut voir à la télé, sur internet, n'importe où, est-ce que tu penses, que la censure, existe, mais pour moi, franchement, toi qui es mère de famille, dans les films que tu vois, les séries que tu vois, est-ce que la censure, tu penses qu'elle existe, alors attention, parce que, je ne regarde pas la télé, je me dis, moi, je suis aidé, au maximum, entre Xavier, qui colle à la télé, parce qu'elle regarde, elle a appelé maître des samedis, et Stéphanie qui ne la regarde pas, comment voulez-vous, qu'on évolue, dans un monde aussi partagé, ah bah, regarde Netflix, bon, elle la regarde sur sa télé, c'est pas grave, donc ça c'est fait, elle a censuré la télé, oui c'est possible, une grosse étiquette, interdit aux gens de la maison, préparation mentale, non mais, sur Netflix, les films récents, dis-moi, que tous les films grand public, que tu as pu voir, ils n'étaient pas, à la limite de l'acceptable, toi qui es mère, bon ton fils apparemment, il a 17 ans, mais, à l'heure actuelle, dis-moi, que tu pourrais faire voir, tous les films, que tu as pu regarder jusqu'ici, à un enfant, je ne sais pas, de 12-13 ans, je veux dire, même les films d'action, je veux dire, c'est plus du tout, la même chose, par rapport aux années 80, aux années 80, on avait, alors, Alice, Alice In, je ne sais plus quoi, ce n'est pas censuré, je ne connais pas, mais il me semble, que ce n'est pas, la version d'Alice, au pays des merveilles, mais, version grand couteau, c'est bien ça, non ? Non, ce n'est pas la version, comme on dit, un grand couteau, alors, Alice In The Borderline, ce n'est pas censuré, ils sont dans un monde, avec des jeux, ou YouTube, ben voilà, bon, voilà, donc, à l'heure actuelle, et, est-ce que la censure, tu penses qu'elle existe, vraiment, à l'heure actuelle ? Alors que moi, ça se trouve, comme je disais tout à l'heure, en rigolant, Xavier, je vais me faire censurer, parce que, j'aurais dit, creux de flux de caca boudin, et là, tu nous balances deux fils, à la limite, du raisonnable, est-ce que toi, tu penses que, la censure, elle est vraiment équilibrée ? moi, je ne pense pas, parce que, ce que je vois partout, et, croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, ou pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux dire, internet, c'est vraiment mon dada, ça veut dire, je passe pas mal de temps, ah ben non, qu'elle n'est pas équilibrée, la censure, on est bien d'accord, comme je le disais, on est loin, des films grand public, qu'on avait à l'époque, maintenant, comme je vous ai dit, c'est vrai que, on impose, dans certains films, au minimum, une scène de sexe, on va dire, une scène érotique, pour être dans le propre, mais, avant, on censurait l'érotisme, interdit au moins de 16 ans, par exemple, maintenant, on trouve de l'érotisme, dans des films grand public, et ça, c'est une vérité, alors, le problème, c'est que vous, demain, je ne sais pas, Xavier, alors, tu trouves normal, le grès, le mec, qui fait de la manipulation, du sadomasochisme, si tu es sado, c'est ok, en revanche, les nanas, on kiffe ça, en disant, oh, j'ai chaud, et puis, je crois qu'il y a eu, trois versions, il y a eu, nuance de grès, nuance plus claire, et nuance plus sombre, ou je ne sais plus quoi, enfin bref, il y a eu, trois versions, en fait, oui, c'est une histoire, un peu, on va dire, qui est tirée sur, on va dire, le sadomasochisme, voilà, film, grand public, après, chez les acteurs, je veux dire, il y a par exemple, Charlotte Gainsbourg, qui a fait des films, aussi, un peu limite, 51 degrés, c'est pas de l'amour ça, c'est de la violence, après, si les nanas aiment ça, ok, je ne juge pas, en revanche, le démarrage de la manipulation, mais après, certains films, par exemple, ils peuvent nous choquer, parce qu'ils parlent d'un sujet, c'est vrai que de nos jours, il y a certains sujets, qui sont tabous, le poids, c'est la surenchère, vis-à-vis, tu as encore un problème de clavier, parce que là, tu mets des caractères, je vais te mettre une censure, tu vas voir, si tu continues, en fait, le problème, il est là, on a des filles mathèmes, à mon époque, 80, on voyait le sexe, de l'homme, ma grand-mère disait, cache tes yeux, pendant les années 80, le problème, c'est que moi, j'étais, j'étais pas chez mes parents, j'étais dans un centre, donc, pour nous, on avait le droit à la justice nationale, une fois par semaine, le samedi soir, j'ai jamais vu, zéro toux, et, il faut dire que, Bernardo, il s'exprimait avec, avec les mains, c'était, c'était quand même subjectif, mais pas à ce point-là, quoi, alors, attends, je suis de 83, bah, ouais, moi, je suis beaucoup plus vieux, quoi, moi aussi, j'ai un souci, de T9, il écrit n'importe quoi, et ben voilà, vous avez des claviers qui vous censurent automatiquement, donc, j'avais 8 ou 9 ans, oh, un sanglier d'eau, ah oui, c'est vrai que, Stéphanie, qui savait que, Xavier, c'est notre, c'est notre astrologue en chef, attention, moi, je sais que j'ai appris que, j'étais un singe sur, sur une moto, merci Xavier, je m'en rappellerai toute ma vie, je te le dis, tu m'as marqué, c'est bon, je préfère le PC, il fait pas de connerie, ouais, enfin, s'il fait une connerie, on dirait que c'est un défaut user, oui, Xavier est venu, en MP, ah bah oui, il fait bien les choses, enfin, quand je dis fait bien les choses, c'est qu'il connait vraiment son domaine, c'est un peu comme toi, avec, avec le coaching, quoi, d'ailleurs, ça me fait des fois rire, parce que, bon, c'est vrai que, je discute souvent avec vous, puis on rigole bien, on se sent un peu la gueule, quoi, ça fait, oh, alors, je vais le faire avec la censure, c'est vrai que c'est bien, parce que des fois, on se sent un peu les, pip, et c'est pour ça qu'on s'amuse bien, quoi, vous voyez, on fait de l'autocent sur, pip, avec plaisir de l'écouter, bah, peut-être qu'un jour, on sera, un live ensemble, qui sait, je sais pas, ça dépend des astres, voilà, donc, en fait, c'est vrai que, quand on regarde, t'as parlé de nuances de gré, maintenant, la plupart des, même des séries, on est à la limite du raisonnable, je veux dire, quand on voit, indirectement, regarde-moi, je dis plein de gros mots, et alors, c'est bienveillant, voilà, la réponse, ça c'est fait, il faudrait faire ça, mais, avec Stéphanie, et autres, vous y passerez tous, t'inquiète pas, on sera un bon live tous ensemble, je trouverai une solution, en fait, je pense que Xavier, il parlait de, de live, mais en direct, qu'on puisse discuter, ça, je m'en occupe, t'inquiète pas, donc, comme je disais, puis on pourra peut-être éviter la censure, qui sait, je sais jamais, et donc, donc la censure, c'est vrai que, comme, elle a parlé de, 11 degrés, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, des films, grand public, projetés au festival de Cannes, ou alors, il y en a sûrement, à mon avis, ils ont dû l'avoir, la Cannes, je vous le dis, quand même, ça est bien raide, alors, regarde, j'ai connu, une personne, sa fille, s'était inscrite, à l'âge de 9 ans, sur un site de rencontre, c'est même plus la même génération, le problème, je pense qu'avec ça, c'est que, les parents, ils ne sont pas conscients, qu'à 9 ans, la môme, elle n'a rien à foutre, sur un site de rencontre, je ne sais pas, ça me semble évident, surtout que, c'est même pas filtré, il y a tout et n'importe quoi, là-dedans, on a la limite, quoi, je pense que des fois, la première sanction, c'est les parents qui doivent l'imposer, alors, Xavier, prends cette proposition, avec plaisir, on se parle, s'il arrive tous ensemble, non, je ne sais pas, la faute des parents, je ne sais pas, confisque la tablette, je ne sais pas, on met un contrôle parental, mais, et puis même, déjà, le site de rencontre, il me semble qu'on ne peut pas s'inscrire, en 18 ans, enfin, je ne pense pas, je n'ai jamais trop essayé, mais peut-être qu'un jour, je vais essayer, d'essayer de m'inscrire, sur un site de rencontre, avec l'âge de 4 ans, juste pour voir ce que ça donne, mon fils avait son thème, un jour, je vais fouiller, il était en CM2, et là, je vois ses copines, qui fait des photos étranges, en disant, tu me trouves comment, ah, ça t'a choqué, là, Stéphanie, tu pensais que tu étais la seule femme, de sa vie, je parie, ah, voilà, mais, c'est simple, vous savez, quand, Zuckermann, il a, à l'époque, sorti Facebook, c'était pour, mettre en, on va dire, en vote, des photos, des personnes, de l'université, où il était, enfin, des femmes, c'était ça, le premier Facebook, on votait sur des photos, de personnes, de son université, les parents, sont débordés, par l'éducation, de tourner des enfants, avec la TV, les petits copains, qui aiment les sur-en-chaires, de des filles, etc, non, c'était une petite fille, en jupe, je connaissais les parents, ça n'a rien à voir, avec l'éducation, alors, le problème, qu'est-ce qu'on fait, dans ce cas-là, parce que, bon, tu assistes, à un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu en parles, aux parents, est-ce qu'on t'en parle, à l'enfant, pour lui dire, que c'est pas bien, peut-être, de faire certaines choses, qu'est-ce qu'on fait, dans ce cas-là, est-ce que, moi-même, on doit censurer ça, est-ce que le CSA, il devrait pas se réveiller, pour censurer ça, c'est ça aussi, arrête, mon avis, je suis pas ok, ok, tu parles un jour, de l'éducation, et moi, je viens, pourquoi pas, je veux dire, tous les sujets, sont abordables, il suffit de me dire, c'est tout, je lui ai dit, que ça, c'était pas bien, bah, tu m'étonnes, mais moi, je te dis, moi, j'ai eu la môme, d'un pote, qui est 12 ans, je crois, que moi, machinalement, je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu comptes faire, plus tard, elle me dit prostituée, quoi, enfin, en plus vulgaire, mais, en me disant, qu'elle allait bien gagner sa vie, et ainsi de suite, moi, je, je sais pas, moi, je suis obligé de lui dire, écoute, je sais pas, à l'époque, à ton âge, on disait, qu'on voulait être astronaute, infirmière, ce que tu veux, mais pas ça, quoi, maintenant, des cas comme ça, j'en ai vu, des mômes qui disaient, qu'ils voulaient être dealer, mais c'est la télévision qui fait ça, c'est les films du moment, pourquoi, parce qu'on met en valeur, certaines choses, dans des films d'action, qui sont pas contenables, souvent, on dit, c'est l'éducation, mes grands-parents, m'ont bien éduqué, à 14 ans, j'ai été, m'acheter un paquet de clopes, X, et pas de soucis, d'éducation, on a pas la même mentalité, qu'à l'époque, je veux dire, comme je te dis, moi, à l'époque, le samedi sort, t'avais Disney Channel, par exemple, t'avais le soir, Bonne Mille des Petits, on est d'accord, puis après, ils ont remplacé Bonne Mille des Petits, par Coco Laricocho, la génération, ils ne veulent rien faire, ils gagnent beaucoup d'argent, 80% des jeux, des jeux répètent les mêmes scénarios de violence, voilà, habillés de décors, époques différentes, mais oui, moi, à l'époque, j'ai bossé avec ID Software, qui est un grand fabricant de jeux, c'est vrai que les scénarios, il y en a certains, on change juste le personnage, les noms, on est dans le même scénario, je veux dire, on a toujours, regardez par exemple, il y a une série qui est sortie dernièrement, c'est une série tirée d'un jeu apocalyptique, et si vous regardez, vous prenez Walking Dead, une série qui a fait un carton, c'est une série apocalyptique, après, même là, je dis que cette série, elle est quand même abordable, parce que, bon, voilà, alors, ils sont dans l'idéalisation des enfants, Dragon Ball Z, c'était pas violent, Albator, sinon, je blague, oui, il y a des scénarios à l'époque, Golderac, par exemple, c'était pas violent, spécialement, on avait de la violence, peut-être pas, autant avec d'effets spéciaux, disons qu'on voyait, on voyait que c'était du trucage, quoi, je veux dire, là, maintenant, quand un gars, il coupe la tête, on se dit, c'est le mythe, quoi, on se dit, c'est pas vrai ce que je viens de voir, quoi, après, les effets spéciaux, voilà, ça aussi, soit, ça accroche un peu mieux dans l'histoire, quoi, plaisir que tu sois là, je me sens moins seul pour interagir, c'est vrai, quand on regarde les films de maintenant, on est en plein dedans, les effets spéciaux, vous avez vu ce que ça donne, à la limite, maintenant, un gars, il peut se prendre des coups, pendant trois heures, et jamais marqué, hein, alors, l'assaut, je sais pas l'écriture, dans la souffrance, ah bah oui, seau, il y a eu, seau 5, seau 6, et seau 7, allez, le 8ème, elle était trompée, ils ont arrêté, quoi, mais seau, oui, on est dans, on va dire, dans la torture, et le jeu, voilà, mais, alors ça, c'est des films, voilà, on va dire, typiques, horreurs, quoi, je les ai tous eu aussi on a un exemple les dents de la mer à l'époque bon les dents de la mer ça pouvait choquer ça pouvait choquer les dents de la mer mais pourtant on ne peut pas dire que les scènes étaient aussi violentes que les films de maintenant moi je suis plus porté sur un film comme Cube par exemple et même là encore des fois c'est limite mais Cube aujourd'hui je parle avec un ami qui m'a parlé d'un film qui s'appelle La Plateforme je ne sais pas si vous avez déjà vu alors mon fils il a joué à un jeu interdit je l'ai laissé jouer mais ce n'est pas tous les enfants qui deviennent violents mais c'est comme les adultes il y a des dents qui sont plus ou moins influençables je veux dire c'est ça le problème en fait la censure elle n'est pas vraiment adaptée à tout le monde on ne peut pas interdire tout le monde comme autoriser tout le monde il est là le problème en fait on n'a pas un barème prédéfini par individu le jeu où il y a la vente de drogue tu tues etc oui je ne sais plus il y avait des jeux j'en ai parlé la dernière fois il y avait un jeu qui s'appelait Kimping à l'époque ensuite j'ai eu GTA je ne sais plus enfin bref voilà donc il est coque ton fils raisonnable si 2005 plein dans l'astrologie lui ça y est j'ai le qui met des pouces un peu partout des fois quand je le regarde j'ai l'impression que les gens font du stop mettre des pouces mais en fait si tu veux Stéphanie voilà moi je te dis c'est au hasard GTA j'ai jamais joué mais je sais que il y a des jeux où tu gagnais des pouces s'ils t'écrasaient les gens sérieux alors Jean va me censurer avec l'astrologie je ne vais pas te censurer t'es quand même le sous-ondes d'un étoile tu brilles dans mes petites tablettes alors Stéphanie c'est pas une histoire de raisonnable c'est de donner un cadre oui je suis d'accord avec toi mais mon fils jouait une heure le mercredi un peu le samedi un peu le dimanche ben voilà donc en fait t'as géré on va dire son son envie de jouer mais maintenant tu regardes un mou moi j'aime les mou maintenant j'en ai vu ils ont 5 ans ils ont des téléphones portables SMS toute la journée enfin SMS toute la journée les jeux toute la journée tablettes les parents quand ils essayent de les décrocher c'est un truc de fou les mots ils pètent des câbles je veux dire il y a une pub à la télé avec une je ne sais pas si vous l'avez vu ça parlait justement même qui dit qui parle de sa tablette on t'a dit qu'elle est accro et ton enfant je sais plus c'était quoi la pub exactement gt1 gt1 c'est bien pour retrouver des anciens titres musicaux sur les radios des voitures il faut choisir quoi le principe du jeu voilà mais c'est malheureux après moi par exemple j'ai vidéo j'ai pas j'ai pas 30 000 c'est un gars que j'aime bien président de la ville mais bon comme on dit c'est un truc j'ai tapé le premier jusqu'au dernier Mario Mario j'aime bien moi c'est sympa c'est bon on va dire ça vite en jeu de voiture Mount for Speed à la rigueur Formula One anecdotique je me suis fabriqué une arcade mais ce que je veux dire c'est que il y a des jeux j'accroche pas quoi alors j'ai essayé c'est vrai des jeux des jeux de guerre mais je sais pas j'accroche pas après c'est peut-être pas mon truc voilà alors le père de mon fils a donné à 6 ans un vieux tel n'importe quoi il l'a eu au CM2 caméra entre ça alors que moi on citait pas de téléphone côté de nos parents était dans la surprotection à l'époque de mon fils le téléphone existait donc ah oui j'ai oublié que Stéphanie sait voir plus à chaque fois donc que nous sommes rassurés on leur donne le jeu dirty simulateur de voiture cross ouais tiens à l'époque pour ceux qui n'ont pas connu encore il y avait des jeux je crois que c'était motorbike c'était un jeu de motocross c'était un jeu qui était donné avec windows à l'époque lors de je crois que c'était windows windows millenium un truc comme ça enfin c'est un vieux windows c'était un bon xp déjà mais bon le téléphone moi je vois des mômes 5 ans ils ont un téléphone alors je je sais pas c'est que le môme il est accro un jour j'ai une amie je lui ai offert une tablette pour son enfant alors je lui ai dit au départ je l'ai paramétré j'ai mis des jeux éducatifs dessus enfin ça me semblait évident où le môme il a 5 piges il devait rassembler des couleurs et tout enfin bref au final un mois après la tablette il y avait toutes sortes de jeux mais plus les jeux que moi j'avais mis quoi et puis le môme il ne voulait plus sortir la mère elle n'avait même plus à le contrôler je lui disais mais aller prenez la tablette c'était foutu nos vieilles cabines censurées à l'époque c'était censuré parce qu'il fallait mettre des sous dedans quoi mais pour en revenir donc la mère elle n'avait même pas à le contrôler le môme il ne voulait plus lâcher la tablette alors le pire je crois que ça a été quand pour Noël elle lui a acheté une console portable alors que déjà elle avait du mal à contrôler l'enfant à cause d'une tablette pour Noël elle lui achète je ne sais plus une console je ne sais plus comment ça coûte bref voilà mais de l'autre côté là on parle on s'est un peu espacé de la censure parce qu'on ne peut pas interdire les enfants de jouer mais dans certains cas il y a des jeux j'en en ai à mon époque on a eu la première dit-en-don on faisait que ça c'était ça ou la TV et ça n'a pas tant changé alors moi tu sais les premiers jeux je crois qu'en fait je les ai eus moi c'était sur MO5 ensuite le TO7 après ça a été l'Amstrand donc là c'était on va dire pour ma part je pense que l'Amstrand c'était un des des premiers ordinateurs on va dire grand famille moi je sais que j'avais des potes ils achetaient ça que pour les jeux moi c'était parce que je tapais du basique à l'époque contrairement à MO5 où il fallait charger le basique là dans les Amstrand le basique était déjà intégré donc mais c'est vrai que les jeux mais on est loin du tout premier jeu je ne sais pas si vous avez connu c'était Pong vous aviez deux bars une balle et puis vous jouez Pouk 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 puis après ils ont sorti Donkey Kong et c'est là qu'on a vu pour la première fois Mario Bros puisque Mario Bros il est il est sorti dans Donkey Kong c'était le singe qui balançait les tonneaux comme ça et puis vous aviez Mario Bros qui hop alors j'adorais même sur MS-12 je veux dire nous on a vécu une époque on a eu une génération où effectivement les jeux ils ont évolué on est loin comme je vous dis du Pong du Tetris par exemple Tetris quand c'est sorti c'était à l'époque sur les premières Game Boy je crois que c'était les noir et blanc ou les couleurs je sais plus c'était un des jeux qui était dedans après dans la dans la Sega Master System il y a eu Alex Kidd Alex Kidd c'était le petit bonhomme avec son poing ils prenaient une moto à un moment donné on a eu Sony enfin bref voilà c'est des classiques qu'on a connus qui perdent pas on va dire qui perdent pas de leur jeunesse avec le temps j'ai vécu avec un oncle 10 ans plus que moi donc j'ai eu la chance de connaître des choses que ma génération n'a pas connues oui petite fille je te l'ai déjà dit je te l'ai déjà dit petite fille très 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 petite fille alors ce que je veux dire c'est que c'est vrai qu'on a connu ces petits jeux alors des jeux des jeux des jeux anciens alors il y en avait un aussi c'était alors je sais pas si vous avez connu c'était à l'époque des jeux noirs et puis en fait il y avait c'était une sorte de route qui défilait et puis il y avait un petit volant et puis on passait de gauche à droite mais c'était même pas vraiment de l'électronique c'était c'était le capteur quoi et puis on avait des voitures mais c'était noir comme ça puis il y avait une espèce de compteur un peu comme les anciens flippants il y avait ça et puis il y a eu pacman aussi effectivement le bon vieux ça suffit avec tes jeux de vieux non mais disons que c'est vrai que j'ai pu remarquer avec le temps que les jeux à l'époque ils tenaient sur une disquette une belle disquette qui faisait deux mots comme dirait l'autre maintenant il leur faut au moins trois DVD non non alors ce que je veux dire c'est qu'en fait les jeux on est passé de la censure au jeu de l'époque mais oui parce qu'en fin de compte les jeux ont eux-mêmes maintenant est-ce qu'il devrait pas être soumis à une certaine censure une censure certains parce que si on regarde c'est vrai qu'on parle de pacman Mario on va prendre je sais pas je vous donne des vieux classiques Golden Axe pour ceux qui ne l'ont pas connu c'était des jeux d'arcade qu'on peut d'ailleurs retrouver sur certaines consoles comme les Neo Geo à l'époque parce que moi je vous dis je suis en plein dedans on passe à la musique des années 80 et nous nous vivons aïe 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 Stéphanie toujours le mot pour rire non ce que je veux dire c'est qu'en fait est-ce que les jeux sont pas déjà un portail où on devrait effectivement imposer une certaine censure est-ce que la censure elle est vraiment effective parce qu'on a parlé des films on a parlé des jeux et quand on fait une comparaison des films et des jeux à l'époque et c'est maintenant à l'étape supérieure sur le porno le 5 il y avait déjà des simulations avec des prostituées écoute moi je sais pas j'ai jamais joué à GTA pour te dire genre la censure est bonne et non moi je sais pas je pense que en fait plus on évolue plus on demande des libertés parce qu'il y a un côté regardez dernièrement tiens une idée une idée de censure qui s'est passé qui s'est passé à l'époque et qu'on voit maintenant avant vous aviez Alfred Bogart qui fumait une clope maintenant dans les films logiquement la cigarette est interdite c'est vrai ce que je dis bon mieux vaut être honnête ou malhonnête ça dépend de ce que t'entends par être honnête ou malhonnête ça dépend d'une situation c'est ça le truc parce que la malhonnêteté et l'honnêteté c'est tout dépend de la situation en elle-même voilà mais ce que je veux dire c'est vrai regardons les choses à l'époque on avait une réelle censure mais la censure censée avoir évolué avec le temps est en contradiction avec les libertés actuelles parce que tu te dis toi-même là ils vont sortir un gta où il y a eu un gta qui voilà je veux dire des prostituées et tout non mais je sais pas ou déjà les créateurs ils vont chercher les trucs pareils mais la censure comme je vous dis moi je le vois des fois on va sur le net il y a des gens qui postent des choses rien que ce qu'ils disent sur les postes je lis trois lignes moi-même je me souviens attention il y a un truc qu'il faut comprendre moi je suis pas un moine on est d'accord mais parfois je me dis il y a quand même des limites à pas dépasser voilà parce que je me vois pas forcément concerné mais j'imagine les parents et puis qui laissent leurs enfants voir certaines choses quoi j'en sérieusement la préparation mentale si tu éduques tes enfants avec une préparation mentale je t'assure que la vie changerait tout stop à la secte et au gourou moi je suis pas un gourou moi je fais ouais ouais Stéphanie tu le dis pour toi mais moi je fais gourou gourou dans la case au gourou dans la case non mais à la secte au gourou je vais dire tiens je vais voir si je peux pas je sais qu'à une époque ils avaient passé un reportage sur les sectes les gourous justement des fois ça aussi c'est un peu catastrophique tiens je vous donne un exemple alors je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film alors c'est un film qui avait été tourné dans les années 70 fin 70 début 80 c'était face à la mort vous en avez déjà entendu parler face à la mort je dis il y a juste milieu je reviens à tic toc je tombe vers un truc tu vas voir comment sont les nanas elles utilisent leur enfant maman maman j'ai lu le message le monsieur dit est-ce que tu vends ça avec un coudrin ça me dit quelque chose face à la mort en fait c'était un gars qui avait fait une sorte de film où il montrait toutes les formes plus ou moins comme un reportage en fait plus ou moins sur la mort on a été dans une morgue et tout on a même été dans une secte je crois où il y avait des actes on va dire sexuels dans du sang et tout mais c'était du réel en fait on n'était pas dans le dans le trucage en fait dans ce film il me semble même d'ailleurs qu'il avait censuré heureusement pour ceux qui qui ont qui ont pas le coeur bien accroché quand même parce qu'il y a quand même des scènes qui sont il faut le voir plus comme un reportage mais des fois les scènes sont assez limites voilà donc pour ceux qui alors une personne vulnérable en souffrance qui idolise un peu peut partir dans une secte mais même ça c'est ce qu'on a on est d'accord je veux dire un gourou il va s'attacher à une personne faible enfin il va faire en sorte que la personne faible s'attache à lui je reviens aux dépendants affectifs elle est accro dedans ça n'est pas je ne lâche plus je crois que demain si on veut que Stéphanie regarde de nouveau la télé on va faire une chaîne spécialement pour les dépendants affectifs alors le matin une série sur les dépendants affectifs journal de midi 20h sur les dépendants affectifs la journée petite série le soir film film un grand succès et puis là c'est moi tu vois c'est moi qui te taquine là non ce que je veux dire c'est ce que la censure elle a changé elle a changé avec le temps quoi l'astrologie peut permettre l'émancipation je ne sais pas tu veux émanciper qui parce que si on regarde en fin de compte à parler des gourous les gourous dans les sectes ils aiment bien tout ce qui est en relation avec les religions et ainsi de suite mais alors d'ailleurs si on sait que sur le net il puisse y avoir des gourous des gens comme ça comment on peut faire pour les censurer ces gens là en sachant que pertinemment ils vont faire du mal à quelqu'un comment on peut faire pour censurer ces gens là comment on peut les empêcher de sévir en fait parce qu'on parle de nos enfants mais il y a certains adultes c'est pas évident quoi génial il se laisse vite endoctriner c'est comme ça qu'on dit vous voyez la censure en fin de compte elle est pas si présente que ça parce que d'un côté on dit qu'il y a une censure sur les choses mais on voit que d'un autre on est quand même encore assez libre et c'est vrai je veux dire quand on voit tout ce qu'on balance à longueur de journée c'est vrai que dans un sens on a du mal alors regardez la télé je te montrerai une personne qui est partie en cacahuètes je peux pas t'écrire ici tu vas voir on parle de cacahuètes Xavier il disait que j'étais un singe enfin alors la politique c'est du gourou il avait dit si tu veux Xavier on peut dire que t'as raison parce que bon mais après est-ce qu'on doit censurer tout parce que là dans ce cas-là on vit plus non plus on n'est plus libre de dire quoi que ce soit vous voyez je veux dire alors Mordéric Xavier et moi on est là pour t'en nourrir c'est vrai ce que je dis alors ça y est des bites en fait moi je parle plus je lis là alors non c'est le juste milieu regarde la Corée du Nord la censure ah bah c'est vrai c'est vrai que dans dans certains pays surtout dans les pays asiatiques il y a une censure même sur les d'ailleurs sur les les films à caractère pornographique il y a une censure donc on peut pas dire qu'on peut pas le faire mais après voilà le problème vous savez c'est un peu comme on va dire que les gens ils sont attirés par ce qui est interdit plus on va leur interdire quelque chose plus ils vont le faire c'est vrai alors pas confondre censure et dictature alors la pornographie n'est pas de l'amour c'est ça c'est un problème en fait tous les deux je vais vous passer un micro et puis je vais vous laisser vous battre ensemble parce qu'ils ont tous les deux une vision d'en fait vous accorder vous avez décidé de me censurer ce soir vous êtes mis d'accord quoi alors tu as raison et domination et voilà ça y est c'est parti dans le cul pouvoir alors pornographie égale addiction malsaine il y en a alors j'ai comment j'ai l'abbé pierre et mère thérésa en ligne 1h30 tu m'étonnes alors mère thérésa qu'est-ce qu'elle nous dit mère thérésa et l'abbé pierre stéphanie thérésa stéphanie thérésa et xavier pierre alors xavier c'est pas de l'amour véritable voilà bon après je veux dire on est bien d'accord que le porno bon là on peut pas le censurer parce que c'est une forme d'arme d'art cinématographique cinématographique mais disons que on va dire que déjà il y a des limites des fois c'est quand même on va dire bien dépassé aussi je veux dire on peut faire de tout mais pas n'importe quoi alors on m'a déjà dit mère thérésa tu sais quoi moi ça me va ça me va je kiffe tu m'étonnes stéphanie thérésa et xavier pierre ah non il a pas de l'ex c'est un pied pierre donc je disais c'est vrai que bon la pornographie on regarde un film porno par exemple on sait à quoi s'attendre on se dit pas que ça va être un film d'action du style Rambo on sait pourquoi on regarde ce film là parce qu'il fait partie d'un certain critère mais le problème c'est pas le film en lui même c'est comment on pourrait mettre une censure pour éviter que des personnes faibles comme des enfants ou même des adultes ne soient pas amenés à tomber par mégarde sur ce type de film alors là on parle du film à caractère pornographique mais je parle de l'intégralité des choses des choses qu'on devrait censurer quoi alors domination et domination barbarie bravo c'est ça film passion expliquer comment aimer alors ça veut dire qu'en fait on revient à l'époque de la dernière séance avec Eddie Mitchell où il nous faisait une petite intro parce que ça aussi à l'époque j'aimais bien c'est un peu comme il y avait aussi Hitchcock à l'époque aussi où il faisait une sorte de synopsis sur le film qui allait passer après donc on a eu la dernière séance comme je disais avec Eddie Mitchell où effectivement il parlait du film des acteurs et tout et puis après on avait le film donc on savait déjà aussi à quoi s'attendre plus ou moins et puis nos parents ils savaient que c'était interdit ou pas là maintenant boum qui zappe tu tombes dessus alors attends comme je dis moi j'ai une personne que j'ai accompagnée d'infidélité ok pour le couple moi je ne juge pas c'est un accord des deux côtés je suis en dépendance affective il faut accepter les désirs de chacun Jean Exable que veut dire normalité pour vous dans quoi dans la censure dans ce qu'on peut accepter de voir moi je pars du principe qu'en fait c'est ça le problème de la censure c'est qu'on ne peut pas censurer pour tout le monde pourquoi ? parce que c'est de mettre tout le monde dans le même moule ça on ne peut pas il y a des gens qui vont être choqués parce qu'ils vont voir Blanche-Neige et les 7 nains et d'autres non je veux dire il y en a qui vont être choqués parce qu'ils voient les euros jouer avec une épée et d'autres non donc en fait le problème il est là dans la censure c'est qu'on n'arrive pas à graduer en fonction des individus donc on fait une sorte de de moule de moule sur les gens eux-mêmes il y en a qui sont plus ou moins choqués par des choses je veux dire moi je regarde par exemple Face à la mort bon moi je vois ça comme un reportage c'est vrai que c'est un film que je ne vais pas conseiller forcément aux gens mais il y a des gens qui regardent le film à qui je l'ai fait voir et je peux vous dire que oui ils étaient choqués de certaines scènes dans le film ce qui est normal ce n'est pas des scènes X ou quoi que ce soit mais c'est des scènes qui sont tournées autour du sujet du film voilà alors Jean ce qui peut être alors ce qui est ce qui peut être normal ne sera pas normal ni pour moi ni pour Xavier Jean il est à fond avec Xavier et moi mais non mais c'est vrai ce que tu dis c'est à dire moi quand je regarde un film je le regarde comme un comme un cinéphile je j'ai cet instant magique où je m'attends à ce qu'effectivement le scénariste le réalisateur et les acteurs me fassent plonger au coeur du du scénario de l'histoire il y a des films des films X oui non voilà je veux dire comme je disais tout à l'heure je vais regarder La beauté du diable avec Michel Simon j'aime bien il n'y a pas de sexe dedans mais c'est un film que bon ben voilà alors qu'est-ce qui est bien ou mal merci Xavier pour ton intervention mais Xavier alors on traficote et non ce que je veux dire c'est que on ne peut pas faire une censure globale et en plus ceux qui censurent ceux qui qui jaugent les censures et ben c'est des humains donc on a un peu je ne sais pas c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films qui sont classifiés érotiques alors qu'ils ne sont pas du tout tu l'as dit toi-même tu prends Nuyance de Grey c'est un film érotique donc normalement Nuyance de Grey en théorie il devrait être interdit au moins de 16 ans 16-18 ans tu veux qu'on aille le faire le tour des écoles je suis sûr et certain sur 10 mômes que tu croises allez on va dire pour être gentil il y en a au moins 3 qui savent ce que raconte le film alors on va dire un à un mec qui a 5% de spermatozoïdes actifs doit passer par la case truc truc pour une incrimination artificielle oh là on n'a pas le choix je ne sais pas de quoi elle parle elle parle de spermatozoïdes elle est en plein trip je disais que demain tu vas dans une école tu leur demandes par exemple de parler du film ce jour-là alors donc heureusement que ce jour-là il a besoin c'est dur pour un mec assimilation ouais non mais on en apprend des choses avec vous en fin de compte vous êtes à fond dans le dans le sexe ça dit un peu alors tu parles de censure de films de non puisque en fin de compte il me semble qu'un nuance degré c'est un film qui est classifié dans les films érotiques drame ou thriller attends on va faire un truc regarde il ne bouge pas ok nuance degré on va regarder tiens allez c'est rallociné voilà sur halluciné je vais te dire dans quoi il classifie nuance degré ben voilà écoute bien nuance degré il le classifie dans drame romance thriller sur halluciné moi je vous fais voir je vous envoie le lien comme ça tout le monde il est content voilà le lien voilà halluciné si tu vas sur ce lien là tu verras que voilà alors si tu l'as dit toi même que nuance degré on pourrait dire que c'est un film qui est quand même est-ce qu'est-ce qu'il raconte celui-là je n'ai pas tout suivi je suis en train de chercher 11 degrés ils sont en train de balancer des trucs là ce soir ils sont tous les deux surexcités après le premier film on voit bien on voit rien il fait travailler l'imaginaire j'ai pas de retenue je sais pas ce que racontent les deux pour ceux qui arriveront à suivre demain les commentaires alors si je clique je pars d'ici et si tu fais un clic droit avec ta souris tu fais ouvrir dans un nouvel onglet qui sortira pas du chat mais bon vous avez le temps de regarder mais ce que je veux dire c'est que même chez Allociné il classifie nuance degré en film drame romantique et qu'est-ce que j'ai dit thriller donc drame romantique et thriller à aucun moment ils disent que c'est un film érotique donc là on peut supposer qu'un enfant il peut le regarder alors que toi même t'as dit que bon c'est un film limite tu vois j'ai dit moi je suis parent je me dis tiens allez je vais sur Allociné je regarde ce qu'ils disent mon drame romance et thriller bon en général les films dramatiques un enfant vivre chacun de ses âges après je sais pas il y a des films que je conseille pas à des enfants de regarder mais j'ai pas la science infuse c'est déjà la première des choses qui est vrai la deuxième quand je dis quelque chose c'est pour un sentiment personnel je me dis qu'il y a des en tant que cinéphile il y a des films que voilà mon genre on voit rien dans le film fait imaginer le livre et dans les détails moi à l'époque j'ai lu la soupe au chou en bouquin j'ai vu le film ouais on va dire c'est presque pareil je veux dire après des fois il y a des films ils ne ressemblent pas forcément au bouquin dans la totalité on prend un film que vous connaissez peut-être c'est Shining Shining avec Jack Nicholson c'est tiré d'un roman de Stephen King d'ailleurs ce film il a quand même une histoire puisqu'en fin de compte quand on lit l'histoire en elle-même c'est pas vraiment le film n'a pas été vraiment tiré de l'histoire d'ailleurs il y a eu des des controverses entre Stephen King et le scénariste voire même réalisateur parce qu'il n'était pas trop d'accord ça c'est quelque chose mais un film il n'est pas forcément là pour coller au livre on est bien d'accord alors de mon déjà à mon âge ils sont pas autonomes mature mon fils il a 17 ans alors attention voire plus franchement à chaque fois que j'ai été convoqué convoqué on me dit il est immature pas autonome on laisse pas nos enfants vivre avec leur âge Shining en fait à l'origine ça raconte l'histoire d'un alcoolique voilà donc c'est pour ça qu'en fait il y a eu des discords avec Stephen King au moment de la réalisation du film je parle de celui qui est avec Jack Nicholson parce que je sais que dernièrement ils ont fait encore un autre film ah non c'était The Thing mais Shining une histoire vraie avec Jim Carrey a eu la trouille non Shining c'est c'est le père et sa femme et son fils qui vont garder un hôtel voilà un hôtel hanté voilà je sais plus où d'ailleurs mais d'ailleurs il est même très connu cet hôtel mais bon à la base ça raconte surtout le bouquin raconte une histoire d'un gars qui est alcoolique mais on comme la plupart des scénaristes on essaye de mettre un peu plus de pelce dans un film pour que ça attire le grand public enfin que ça attire les gens pour venir voir au cinéma non bah non je sais pas ils ont pris cet hôtel là parce qu'il était bien situé quoi mais ce que je veux dire en revanche j'en carré a dormi dans la vraie ah oui c'est possible aussi puisqu'il me semble qu'une fois il y avait une émission à la télé je crois qui s'appelle Ghost Adventure qui faisait aussi et je crois qu'ils avaient fait une émission justement dans ce fameux hôtel qui est réputée effectivement pour être hantée mais à la base le film en lui-même on va faire une vision et j'en remercie pour tes sujets bah c'est moi qui te remercie Stéphanie parce que chaque fois que tu viens on rigole bien on se fend la poire et puis on passe un bon moment et puis moi je trouve ça sympa après le sujet comme tu as dit tout à l'heure je sais plus c'était quoi je remonte les commentaires ouais on peut se taper des sujets là j'ai ouvert tiens d'ailleurs pour ceux que ça intéresse et qui écoutent j'ai mis en place comment ça s'appelle une page une page en plus où effectivement il y a tous les lives qui sont dessus et pas d'autres posts que ceux-là en tout cas bon de toute façon je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on jacte comme des comme des oies là-dedans en tout cas je vous remercie quand même à tous les deux d'être venus on a passé un bon moment c'était sympa Stéphanie ça lui a évité d'aller sur Netflix Xavier il avait la tête dans les étoiles et puis bon on se dit alors vous animez mes valeurs je vous apprécie tous les deux bah tu sais quand on est des gens honnêtes et simples et qu'on a simplement envie de passer un bon moment parler rigoler il n'y a pas de raison de se prendre la tête même si on sait que de toute façon quand tu parles Stéphanie t'as forcément tort mais on ne veut pas te le dire avec Xavier on s'est mis d'accord on s'est dit même quand t'as parlé il faut la laisser même si elle a tort on la laisse faire non c'est pas vrai je te taquille en tout cas franchement tous les deux je vous adore vous êtes des gens super gentils puis et puis voilà j'aime bien passer du temps avec vous puis je trouve que le soir c'est assez sympathique de pouvoir discuter comme j'ai dit on est devant dans un petit troquet on se boit un petit café et puis voilà personne a tort le 6 c'est le 9 en tout cas si ça vous dit demain soir de venir vous amuser encore tu vois le 6 moi le 9 ouais vous pouvez juste le milieu mais tu sais que le 6 et le 9 c'est 2 chiffres qu'il ne faut pas trop employer en même temps parce que ça finit en tête à queue tu vois tu comprends bon je vais arrêter mes bêtises aussi pour ce soir moi en tout cas franchement c'est toujours un plaisir elle a compris elle a capté voilà en tout cas voilà je trouve que c'est super sympa quand on s'amuse tous les trois et puis que les autres sont là aussi je vous souhaite une bonne nuit à tous les deux peut-être demain soir et puis rappelle-moi le sujet que tu aimerais qu'on parle et puis on peut en parler demain soir les gars pourquoi pas c'est un vendredi on peut se donner la peine et puis voilà quoi en tout cas je te remercie pour tout je remercie Xavier qui s'est sauvé comme un voleur il a dit au revoir il s'est cassé en tout cas ben voilà pour ceux qui nous ont écouté ce soir et ben comme vous avez pu voir on a ouvert à tout sujet de discussion on a commencé sur la censure on a vu qu'en fait la censure il y a encore pas mal de chemin surtout pour les personnes faibles comme les enfants ok le sujet faut-il être honnête oui pourquoi pas on peut essayer de faire ça demain soir je le propose demain soir faut-il être honnête allez je le note il n'y a pas de problème je vais le mettre pour le live de demain en tout cas je vais être honnête avec vous moi on va s'arrêter pour ce soir parce que et tu viens avec moi si tu veux bien à parler en direct c'est ça tu veux parler en direct moi ça me dérange pas il n'y a aucun problème je peux je peux faire en sorte que ça se passe comme ça mais dans le live mais oui de toute façon c'est plus que ça m'aimait très fière de la lecture parce que là j'ai l'impression d'être un compteur à l'égo pourquoi pas ben voilà demain demain on essaye de faire ça on en parle et puis on se calibre la chose correctement et puis demain soir oui pourquoi pas on essaye de faire un truc sympa on rigole et puis on se fait un petit live voilà sympathique après je ne demande pas comme moi comme tu le sais je ne les prépare pas je trouve un sujet on en discute on rigole et puis c'est un bon moment quoi tout ce que je sais ce qu'on ce qu'on a pu retenir de ce soir c'est qu'effectivement la censure malgré qu'elle est censée être présente on ne la ressent pas forcément tu vois et donc je vous souhaite de quand même de passer une agréable nuit tous les deux nous on va en parler derrière l'écran si tu veux et je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à demain soir donc le sujet c'est faut-il pas se planter comme moi je viens de faire alors attends faut-il être honnête voilà le sujet demain soir lancé par stéphanie c'est faut-il être honnête alors un bisou à tous les deux et puis Xavier vient demain pour l'honnêteté ah bah t'inquiète pas demain on va lui en poser des questions on va pas le louper le petit gars là on va lui parler de Goldorak et d'Albatar t'inquiète pas on va tout savoir en tout cas gros bisous et puis à demain soir 8h et merci à vous qui nous avez écouté qui avez pu nous suivre dans notre débat un peu on va dire rancombolesque voilà puisqu'en fin de compte on a appris que la censure et vive la France et vive la République et vive la censure au revoir et vive la France